Hey, today is a good day, c'est positivity ! Alors aujourd'hui j'ai décidé de tester ce maquillage ! Non je déconne, aujourd'hui on va pas commencer à faire la youtubeuse beauté cliché J'ai resté moi-même, on va parler de acné-positivité Yes, alors aujourd'hui je voulais parler de body positivity Parce que ce que j'ai vu ces derniers temps, il y a un certain hashtag qui se développe un peu sur les réseaux Et c'est le hashtag acné-positivité C'est-à-dire que les gens assument de plus en plus leur acné Parce que vous savez, l'acné ça a toujours été une honte, ça faisait traiter de calculette De galac aussi, quand tu mettais du maquillage dessus, etc, etc Et maintenant grâce à la magie de l'internet Et bien les gens commencent à assumer leur corps et leurs défauts T'as même des gens qui montrent leur acné, qui relient, t'sais, comme quand tu faisais avec les jeux 1, 2, 3 et que tu t'es relié et pointe à telle forme Tu vois maintenant on assume son corps, c'est super bien, tu peux avoir des seins qui tombent, de l'acné, des grandes cuisses, des grandes fesses C'est la chance des magazines ! T'as plein de hashtag qui sont nés comme body positivity, positivité du corps, love your lies, donc le fait d'aimer ses formes T'as même plein de hashtag comme mermaid où les cuisses se touchent, t'assumes totalement ton corps et t'es comme terre Et de là est né le hashtag aussi skin positivity Ce qui veut dire qu'on a pas tous une peau magnifique photoshopée Clairement c'est ce que c'est dans les magazines, personne n'a peau qui brille comme s'il y avait un néon en dessous Même pas Kim, même pas Kylie, même pas Kendall même On a toutes des rougeurs, des moldes, des points de beauté mal placés, des varices, des vergétures, c'est normal Moi j'essaierais très bien le masquer mais elle en est, on va pas se mentir Et donc du hashtag skin positivity est né enfin le hashtag acné positivity Ce qui veut dire que maintenant on montre son acné, vraiment un tumblr qui s'est créé où tu peux envoyer ta photo Et on te montre avec ton acné au naturel Ou justement avec un petit make-up tu ne commences pas à recouvrir tes boutons Tu les laisses à l'air libre, respirer, exister, rester comme les autres Qui en plus, bah mieux pour la peau parce que son supplice durera moins longtemps que si tu rajoutes tes produits dessus Même si c'est tentant, je le fais moi-même parce que je commence seulement à avoir des boutons maintenant à l'âge de 22 ans Et ça fait du bien de se balader sur ce genre de compte que ce soit tumblr, instagram, anyway ça fait du bien au moral, t'imagines même pas Sous-titres par Juanfrance